Pilote de formation, le diepois Thomas Pesquet a été sélectionné par l'agence spatiale européenne pour rejoindre la station spatiale internationale ISS fin 2016, devenant ainsi le dixième astronaute français à partir dans l'espace. Invité à DSN pour la projection du film Moonwalk One, Thomas Pesquet a accepté l'invitation de Sébastien Jumel, maire de Dieppe, afin de parler de son aventure aux élèves du Conseil des enfants. Thomas Pesquet. Donc moi en fait j'étais au collège d'Aufay, entre Dieppe et Rouen, à peu près 25 km d'ici. Ensuite j'étais au lycée Jean-Angault de Dieppe, j'arrivais à la ville pour moi, dans la campagne un petit peu comme ça. Je passais mon bac en 96, ensuite lycée Corneille de Rouen. Pendant que j'étais à Dieppe au lycée Angault, je jouais au basket à Dieppe et je faisais du saxophone aussi à l'école de musique de Dieppe. Donc j'avais tendance à passer mes journées ici, mais aussi mes soirées et mes week-ends. Non, non, je ne suis pas né dedans quand j'étais petit. Le spatial, moi je n'ai personne de ma famille qui touche à ça de près ou de loin. Moi j'aimais ça un peu naïvement. En fait, j'ai lu Tintin et Objectif Lune comme tout le monde. Je trouvais ça sympa. Je mettais des posters d'avion dans ma chambre. Mais comme on met des posters de, je ne sais pas, de champions du monde de foot, ça avait l'air un peu naïf. Et puis finalement, en fait, en faisant pas par pas dans ma vie à moi, dans ma carrière, je me suis rapproché petit à petit de cette histoire-là et c'est devenu de plus en plus réel. Donc c'est assez drôle parce que ça commençait par quelque chose de très très loin, de très virtuel. Puis maintenant, c'est réel parce que je le vis tous les jours. En fait, on ne peut pas vraiment se préparer à une sélection d'astronautes. Il y a eu, puis on ne sait même pas quelles épreuves on va passer. La plupart du temps, c'est un peu secret. Ça a duré un an, la sélection. On était 8400 candidats au départ. On était six sur la ligne d'arrivée. Il y a eu en fait une sélection sur dossier, un petit peu ce qu'on avait fait avant. Il fallait avoir certains critères académiques, un peu opérationnels. Il y a des gens qui étaient pilotes. Il fallait justifier un certain nombre d'heures de vol, etc. Les langues étrangères et tout ça. Ensuite, on a eu des tests psychotechniques, des tests psychomoteurs. En fait, comme pour une sélection de pilotes, on va dire, c'était des séries de chiffres infinis qu'il fallait répéter à l'envers, enfin, tout un tas de choses comme ça. Ou des espèces d'exercices style pilotage avec des lumières dans le coin de l'écran, des choses à faire avec les pieds, les yeux bandés, etc. Ensuite, on a eu beaucoup de sélections psychologiques parce qu'on va être amené à travailler en équipe dans des milieux un peu difficiles. Il faut être capable de bien s'entendre pendant six mois. C'est six mois le présent des missions spatiales avec ses collègues. C'est sélection médicale, physique, entretien. Et puis voilà, au bout d'un an, on a un coup de téléphone et on vous demande est-ce que ça vous intéresse toujours de faire astronaute ? Et puis là, on dit oui, évidemment. Ce jour-là, en fait, c'est comme tout. Au début, on est super content. Et puis, en fait, tout va très vite. Le lendemain, il fallait que je sois à Paris. On a fait... On a commencé tout de suite, en fait, conférences de presse. Et puis, tout s'est enchaîné très, très vite. Et c'est toujours un peu comme ça. Quand j'ai été désigné sur ma mission, en fait, c'est pareil. Mon chef m'a appelé, il m'a dit bravo Thomas. Enfin, bravo, il m'a dit Thomas, tu partiras en novembre 2016. Voilà, écoute, je te passe un tel. Et puis, il faut que vous parliez de ton planning. La semaine prochaine, il faut que tu sois à Houston, au Texas. Voilà, donc on est content 30 secondes. Et puis tout de suite, on se remet la tête dans le guidon parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu toujours comme ça. 2016, une fois là-haut, c'est pareil. En fait, on est content 30 secondes, on arrive et puis on continue. Non, non, ce qu'on fait dans la station spatiale, c'est vraiment deux choses. C'est de la recherche et de l'exploration. J'ai coutume de dire un peu ça. Les deux me tiennent un peu à cœur. C'est un laboratoire scientifique. On utilise les propriétés de l'impesanteur pour faire avancer un petit peu la recherche et le savoir. Et ça, ça profite à tout le monde. On est un service public, un astronaute. L'Agence spatiale européenne, c'est un service public. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on fait aussi de l'exploration. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans un processus d'exploration spatiale qui est le même que l'exploration au sol et sur la Terre, mais qui se poursuit dans un milieu un peu plus compliqué. Là, on en est à maîtriser, on va dire, l'environnement proche de la Terre. Ça fait plus de dix ans qu'on y habite, en fait, qu'on sait ce qu'il faut faire, qu'on sait y habiter. Maintenant, on va aller comme ça de plus en plus loin. Et puis derrière nous, j'espère, quand je dis nous, c'est les astronautes professionnels, institutionnels. Nous, on va essayer d'aller de plus en plus loin. Puis derrière nous, je pense que ça va suivre un petit peu. On a beaucoup de projets privés d'accès à l'espace. Et puis, on peut imaginer, sans que ce soit trop de la science-fiction, que dans vingt ans, il y aura de plus en plus de gens qui pourront aller dans l'espace, du moins au voisinage de la Terre. Oui, c'est vrai, un rôle d'ambassadeur. Je ne sais pas, ambassadeur, c'est peut-être un peu ronflant comme titre. On a aussi, je pense, par rapport à une sonde spatiale, nous, l'avantage de revenir sur Terre et de pouvoir un petit peu en parler, de pouvoir expliquer ce qu'on fait, expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ça touche tout le monde et pourquoi on le fait pour tout le monde. Pourquoi on ne le fait pas juste pour nous, pour se faire plaisir. On n'est pas là pour s'envoyer dans l'espace et puis être content. C'est sûr que moi, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas ça l'idée. Donc, nous, on est là pour expliquer et puis pour incarner un petit peu ce programme spatial européen, pour dire aux jeunes, voilà, c'est possible. Et puis, on a besoin de gens scientifiques et techniques pour dire aux filles aussi, ne vous censurez pas, allez dans les carrières scientifiques. C'est le message que moi, je pense, fait un peu partie de mon métier aujourd'hui aussi.